Presque 11 ans après la sortie du premier épisode de Game of Thrones et 3 ans depuis sa fin et aucune série de fantasy n'a réussi à rivaliser depuis. Salut à tous, ici Reg, j'ai envie de parler un peu de Game of Thrones et un peu de l'état des séries de fantasy depuis la sortie de Game of Thrones tout simplement. C'est vrai que Game of Thrones est sorti en 2011 maintenant donc presque 11 ans et à l'époque il n'y avait pas énormément de séries de fantasy. Il y en avait quelques-unes mais elles faisaient toujours très cheap et c'était pas très joli car en fait la fantasy ça coûte extrêmement cher. Même des films de fantasy il n'y en a pas beaucoup parce qu'on sait à quel point ça coûte cher, ça coûte des dizaines voire des centaines de millions pour les faire. Et les séries de fantasy c'est un peu pareil, on a toujours du mal à les faire car on sait qu'il faudra des effets spéciaux. Au début des années 2000 c'était juste impossible d'avoir des effets spéciaux convenables. Déjà pour les films c'est difficile, ils ont déboursé des centaines de millions alors pour une série qui a un budget beaucoup plus restreint c'était impossible. Et surtout que les séries à l'époque c'était pas aussi populaire que les films, ça le devenait de plus en plus et maintenant les séries sont peut-être plus populaires que des films. Quand on voit les budgets mis dans des séries, on comprend que maintenant les studios décident de mettre beaucoup d'argent car au final c'est bien plus rentable grâce aux plateformes de streaming et des choses comme ça. Mais tout ça pour dire qu'en fait Game of Thrones a été une véritable révolution pour plein de choses différentes. Évidemment la qualité de une mais aussi parce que c'était la première grosse série de fantasy qui a tout changé dans le nombre de la télé pour tous les éléments qu'on va citer aujourd'hui. Et depuis Game of Thrones, surtout depuis la fin, il y a eu plein de tentatives. Durant ces années où Game of Thrones sortait, le succès n'a fait que exploser saison après saison et on se demandait toujours mais quand est-ce qu'une nouvelle série de fantasy sortira pour concurrencer Game of Thrones ? Et en fait elles ont toutes attendu la fin de la série car elles savaient d'une qu'elles n'allaient pas pouvoir concurrencer et elles attendaient aussi de se faire de la place pour que vraiment Game of Thrones s'achève et qu'ils puissent avoir leur place sur le podium. Mais ça fait trois ans que Game of Thrones s'est fini et on n'y est toujours pas. Alors je sais que normalement en trois ans c'est déjà bien de faire deux saisons d'une série de fantasy, c'est déjà très bien mais Game of Thrones, rappelez-vous, ça sortait tous les ans et maintenant on attend un an et demi voire deux ans entre chaque saison de fantasy. Je pense qu'avec le Covid ça a évidemment beaucoup impacté, peut-être qu'il y aura des séries qui vont sortir de plus en plus vite maintenant. Mais c'est vrai qu'on attend beaucoup de temps et aussi bah on n'y est pas quoi. Donc je vais parler aujourd'hui de ce qui rendait Game of Thrones spécial et de comparer ça aux séries de fantasy d'aujourd'hui. Premièrement, même à ses débuts, Game of Thrones était une grosse production. Alors il faut savoir que les dernières saisons de Game of Thrones avaient en moyenne 12 millions de dollars de budget par épisode, ce qui est énormissime. Mais même au début de Game of Thrones, en 2011, le budget était assez conséquent. Du coup évidemment quand t'as plus d'argent, tu peux avoir plus de décors, plus de costumes, plus d'effets spéciaux, d'accord. Mais faut savoir aussi que des séries comme La Roue du Temps ont le même budget que la dernière saison de Game of Thrones, voire plus, voire plus, et n'ont pas du tout la gueule de Game of Thrones. Mais alors pas du tout ! L'argent c'est bien, mais avoir le talent qui va avec c'est mieux. Parce que tu regardes La Roue du Temps qui est juste une série qui a coûté extrêmement cher, et tu vois la gueule que ça a, tu te dis mais c'est pas possible que c'est coûté aussi cher que Game of Thrones, la dernière saison de Game of Thrones. Qui a été magnifique à regarder, on pense ce qu'on veut de la qualité, mais visuellement c'était une tuerie. Et ça c'est vrai que c'est flagrant quoi. Du coup tu te demandes vraiment où va l'argent. Même de Witcher saison 1, il y avait environ 8 millions par épisode, et la saison 2, 10. La saison 1, les visuels ça allait, sauf les effets spéciaux qui étaient pas terribles. La saison 2, c'est vrai qu'ils se sont vraiment améliorés pour le coup. Visuellement, tu sens qu'il y a de l'argent. Est-ce que c'est au niveau de Game of Thrones ? Toujours pas en fait, même quand tu compares les budgets, on y est toujours pas. T'as juste pas l'impression qu'ils savent utiliser l'argent comme Game of Thrones. Vous allez me dire, on en parlera surtout après, qu'il y a un acteur connu comme Henri Cavill, qui doit bouffer un dixième, voire plus, du budget par épisode. Alors fallait faire comme Game of Thrones, prendre une star comme Sean Bean au début, et ensuite donner l'opportunité qu'à des acteurs pas connus de briller en fait. Maintenant tous les acteurs de Game of Thrones, mais tout le monde les connaît, ils font quasiment tous des films, ils ont tous un avenir depuis en fait. Peut-être que si on n'avait pas embauché Henri Cavill ou Rosamund Pike, peut-être qu'il y aurait eu plus de liberté pour faire justement des choses magnifiques avec les visuels. Là Henri Cavill, année après année, il va bouffer un budget colossal. Et ça me n'arrange pas en soi, voilà t'as une star, c'est pas grave. Le mec était passionné surtout pour Henri Cavill, y a pas de soucis. Mais je veux dire, comment c'est possible que vous dépensiez autant d'argent et que les séries soient aussi moches comparées à Game of Thrones ? C'est grave. Et en plus, quand on compare, je sais pas, le dragon de The Witcher et les dragons de Game of Thrones, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, The Witcher. Vous voyez ce que je veux dire ? Et les budgets sont pas si différents que ça, et on voyait plus les dragons de Game of Thrones que le putain de dragon de The Witcher. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Et ce qui était bien avec Game of Thrones, c'est que les effets spéciaux étaient spectaculaires tout le temps. Ils étaient toujours impressionnants, c'était des films en fait, c'était super impressionnant, c'était dingue. Là, pareil, tu regardes Witcher, tu regardes La Roue du Temps, tu regardes Shadow and Bone, on n'y est pas quoi. Les effets spéciaux, on n'y est toujours pas, alors qu'ils mettent des sommes astronomiques dedans. En plus d'avoir d'excellents effets spéciaux, Game of Thrones, ça avait d'excellentes scènes d'action. On s'en rappelle de plein. Surtout les dernières saisons, il y avait des scènes tellement mémorables et tellement prenantes, car l'action était folle. Honnêtement, essayez de me citer des énormes scènes d'action, des vraies batailles dans les autres séries de fantasy depuis. Il n'y en a pas. Qui font le poids face à ce qu'a fait Game of Thrones, ça n'existe pas aujourd'hui. Et ça, c'est grave encore une fois, car c'est une question de ressources et on n'y est toujours pas. J'ai l'impression que ces séries-là, ce qu'elles se rappellent de Game of Thrones, c'est juste le sexe au fait. C'est le sexe, c'est la violence, les gens ils aiment la dark fantasy, il faut montrer du sexe, des scènes, la violence, du sang et les gens vont kiffer. Ça suffit pas, ça suffit vraiment pas. Et encore, c'est vrai que The Witcher avait un peu de nudité et tout ça, d'accord ? Les autres, pas trop, c'est pas le but, mais c'est vrai que ça suffit pas. Et ça sert à rien de faire des trucs sombres avec de la sexualité, des choses comme ça, si l'histoire est nulle au fait. Mais au moins, c'est vrai que les séries ne se sont pas focalisées sur ça. Elles n'ont pas joué le côté vraiment déprimant de la chose quand c'était pas nécessaire, donc ça, je suis assez content. Et beaucoup vont me dire, non mais attends, Game of Thrones, c'est pas depuis le début que c'était excellent. Et rappelez-vous, bien sûr que si, c'était excellent. Depuis le début, il y avait du budget, depuis la saison 2, il y avait une énorme bataille à la fin. Vous allez me dire, faut laisser le temps à ces séries de prendre leur temps, voilà, la roue du temps, c'est la saison 1. Ouais, mais la saison 1, mais ils ont eu genre 10 années de Game of Thrones pour savoir ce qu'ils vont faire. Et ils avaient un budget bien plus important que beaucoup de saisons. Donc c'est bien gentil, mais quand tu dois faire face à la concurrence, tu peux pas attendre 6 saisons pour faire face à la concurrence. Faut arriver dès la saison 1, voir la saison 2. Alors voilà, The Witcher s'améliorer, par exemple, on le voit bien, mais on n'y est toujours pas. On n'a toujours pas les visuels, on n'a toujours pas la classe, on n'a toujours pas la qualité de Game of Thrones. Il y a aussi le réalisme. Quand on regarde Game of Thrones, ils sont allés filmer dans des endroits réels, ils sont allés filmer dans des châteaux, et ça se ressent. Parce qu'à la base, Game of Thrones, c'est plus une série moyenâgeuse, médiévale, si vous préférez, plutôt qu'une série de fantaisie. Et c'est devenu au fur et à mesure une série de fantaisie. Alors que ces séries qui sortent maintenant sont clairement dès le début de la fantaisie, et c'est pas un problème en soi. Mais c'est vrai qu'au moins, Game of Thrones, ils ont clairement profité du fait qu'au final, ça reste une série médiévale, et ça se ressent. Et tu le ressens un peu dans The Witcher, des fois, quand il n'y a pas trop de fantaisie. Et quand il n'y a pas trop de fantaisie, dans The Witcher, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait, et même quand il y en a dans la saison 2, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment ancré un truc réaliste dans Game of Thrones, qui était inégalable, et qui ne l'est toujours pas aujourd'hui. Et tu regardes même des séries qui sont médiévales, comme Vikings. Vikings, c'est vrai que ça n'a pas du tout le budget dans Game of Thrones, et c'est pas moche, en fait. Parce que dès qu'on arrive à ancrer ça dans du réel, dans des vrais studios, quand on fait pas ça sur fond vert tout le temps, quand on arrive à rendre des décors réels beaux, ça aide. Vikings, c'est un mauvais exemple, parce que du coup, au fait, vu que c'est la vraie vie, ils n'ont qu'à aller filmer dans des vrais décors, quand tu regardes la roue du temps, lorsqu'ils filment en extérieur, c'est moche. Je suis désolé, mais c'est juste trop moche, quoi. Et ce qui est bien avec Game of Thrones, c'est que ça a laissé l'occasion à des nouveaux acteurs de briller, comme je vous l'ai dit. Dans ces autres séries-là, alors oui, un peu de Witcher, même si, encore une fois, Enrique Cavill prend beaucoup de place. Dans les autres séries, même Shadow and Bone, par exemple, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de voir des acteurs briller. En ce moment, je regarde Vikings, dans Vikings, on donne la chance à des acteurs de briller dans Shadow and Bone, pas vraiment, dans la roue du temps, mais pas du tout. Et c'est ça qui est important, c'est que les gens s'identifient beaucoup aux jeux d'acteurs, et c'est important, ça. Et au fait, on laisse pas aux acteurs le temps de s'exprimer. Les acteurs de Game of Thrones étaient tellement expressifs, tellement tous doués, le casting était impeccable, et c'est que le casting aussi de The Witcher est impeccable, mais on leur laisse pas l'occasion de briller non plus, je trouve. Pas tout le temps, mais ça, c'est surtout la roue du temps, où vraiment, là, c'est catastrophique. T'es censé t'attacher à ces gens-là, et t'aimes pas du tout le jeu d'acteur, tu les trouves moyens. Et ça, c'est lié à un problème, c'est que Game of Thrones était une série pour adultes. La roue du temps, Shadow and Bone, c'est des séries pour adolescents, ou à la limite pour jeunes adultes. Et forcément, quand t'es dans cette ambiance-là, t'as moins les impacts dramatiques. L'avantage de The Witcher, c'est que c'est dramatique et c'est pour adultes, c'est pas toujours très bien, j'avoue, mais au moins, y'a ça, y'a une sorte de ton qui est sérieux. Les autres, qui sont pour jeunes adolescents ou jeunes adultes, c'est pas bien, quoi, t'as pas ce poids dramatique. Et y'a un truc que je trouve vraiment problématique dans toutes les séries de fantasy, qui est terrible, c'est qu'en fait, dans Game of Thrones, les personnages se parlent, ils discutent entre eux. Dans les autres séries de fantasy, t'as l'impression que les personnages parlent au spectateur. Parce qu'en fait, ils essaient de t'introduire le monde, ils essaient de t'expliquer ce qui se passe. Et en fait, ils passent tellement de temps dans les dialogues à t'expliquer ce qui se passe, qu'ils se parlent pas entre eux les personnages. Ils se racontent pas des choses. Là où Game of Thrones, les dialogues étaient naturels, t'as l'impression que c'était des vraies personnes qui parlaient comme au Moyen-Âge. Et là, dans ces mondes de fantasy, ils ont tous un dialogue bizarre, t'as l'impression que c'est du théâtre. Mais du coup, y'a une sorte de différence qui se crée entre toi et le monde. Même le Seigneur des Anneaux, t'as l'impression, à certains moments, qu'ils se parlaient comme des vraies personnes. Et ça, c'était bien, en fait. Dans la roue du temps, les dialogues, pour ça, sont vraiment pas bons. Ils expliquent tout le temps le scénario, t'as l'impression que les personnages se parlent pas et qu'ils aient pas de vie, en fait. Alors que dans Game of Thrones, on t'expliquait plein de choses aussi, c'est vrai. Mais t'as l'impression que les personnages évoluaient, ils se parlaient, ils communiquaient comme des vraies personnes. En tout cas, comme des vraies personnes du Moyen-Âge. Et ça, c'est un truc qui est beau, quoi. Dans The Witcher, y'a un peu ça, c'est vrai. Mais même, y'a beaucoup d'explications qui plombent un peu le scénario. Des fois, tu passes un épisode en entier à t'expliquer des choses. C'est bon, on a compris. Évidemment, au Game of Thrones, la mise en scène était formidable. Tellement bien que beaucoup des réalisateurs de ces épisodes-là sont allés faire des films par la suite. Y'avait une idée d'éclairage, y'avait une idée de mise en scène, le mouvement de la caméra. Y'avait des vrais plans, en fait. Y'avait des vrais visuels, c'était beau. Y'avait une vraie photographie, c'était magnifique. Ce qui est pas toujours le cas de beaucoup de séries aujourd'hui. La roue du temps et Shadow and Bone, par exemple, encore une fois, ces deux-là s'en sortent pas du tout, quoi. The Witcher, ça va. Pas tout le temps, mais la majorité du cas, ça s'en sort plutôt bien de ce point de vue-là, je trouve. Toujours pas au niveau de God, c'est évident, mais ça s'en sort plutôt bien. Les autres, c'est vrai qu'on y est toujours pas, quoi. Mais surtout, Game of Thrones, c'était vachement bien écrit. Alors même au début, t'as un peu de mal, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnages, et c'est un peu compliqué. Mais globalement, c'était bien écrit, les dialogues, les rebondissements, les surprises, les scènes mémorables. Parce que c'est adapté d'un bouquin qui est génial, de plusieurs bouquins qui sont géniaux. Je les ai pas tous, tous lus, surtout les derniers. Mais c'était plutôt bien adapté, je trouve. Là où, par exemple, d'après ce que j'ai entendu, sur la roue du temps, y'a beaucoup de liberté. The Witcher, y'a énormément de liberté. Et pareil, je pense que si The Witcher serait concentré sur les livres, l'histoire aurait été meilleure aussi. Mais c'est vrai que là, je trouve que c'est plutôt bien adapté. Y'a évidemment des différences, c'est évident. Mais l'histoire est tellement bien, tellement prenante, que c'est choquant, quoi. Enfin, des scènes choquantes dans Game of Thrones, y'en a plein. Des scènes choquantes, mémorables, dans des séries que je viens de citer aujourd'hui, depuis tout à l'heure, y'en a combien ? Bah, y'en a pas, en fait. Y'en a quasiment pas. Même si j'adore l'univers de The Witcher, c'est vrai qu'on peut pas comparer ça aux scènes mémorables de Game of Thrones. Ça fait juste pas le poids. Et normalement, dans la saison 3, il va y avoir des choses mémorables, choquantes. Je suis sûr que ça fera pas le poids. Enfin, je le sais, maintenant, ça fera pas le poids. Parce qu'en fait, derrière Game of Thrones, y'avait des vrais showrunners qui ont certes déçu sur la fin, d'accord ? Mais même les dernières saisons de Game of Thrones sont meilleures que les nouvelles séries de fantasy qu'on voit aujourd'hui. Y'a aucun doute là-dessus, c'est évident. Ils sont allés un peu vite et il fallait peut-être une saison supplémentaire pour prendre leur temps sur la fin, je suis d'accord. Mais même ces saisons-là sont largement supérieures à ce qu'on a aujourd'hui en termes de concurrence. L'histoire, c'est important, surtout pour une série où t'as pas beaucoup d'outils pour faire de la mise en scène, l'histoire, c'est essentiel. Et si l'histoire est pas bien, bah forcément, c'est pas bon, quoi. Là où un film peut être sauvé par une mise en scène excellente et un scénario moyen, une série a pas la chance d'avoir une mise en scène excellente sur 8 heures de série. C'est impossible. Alors, faut le scénario qui soit là derrière pour sauver le coup, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en fait, on a tellement aimé ces personnages, ils étaient tellement tous bien écrits dans Game of Thrones, tellement bien développés, y'avait tellement de surprises, y'avait tellement des enjeux, tout le monde pouvait mourir à n'importe quel moment, y'avait des surprises, des chocs, y'a tout, c'était génial de ce point de vue-là. Tu regardais Game of Thrones, mais comme un match de foot, au fait, t'attendais la mort, t'attendais la surprise, t'étais toujours choqué, tellement qu'à la fin, bah t'attendais d'être choqué. Et c'était juste un festival de bonheur à chaque fois, parce que tu savais que chaque saison allait te mettre des claques, chaque avant-dernier épisode de chaque saison allait te mettre une énorme baffe. Tu savais que t'allais être surpris, et là, bah quand tu regardes cette nouvelle série, ça sort en streaming, du coup t'as pas le même effet, c'est vrai. Mais tu t'attends pas à être surpris, genre tu t'attends juste à bien aimer, c'est tout en fait, et encore. Et pour parler de Game of Thrones, c'est vrai que la musique est exceptionnelle, Ramin Jawadi est un dieu vivant, y'a rien à dire. Mais les autres séries, mis à part de Witcher saison 1, qui avait une très bonne bande originale, la saison 2 ça allait, mais sans trop de choses mémorables, les autres séries écoutaient aucune musique mémorable. Et pareil, les génériques, j'ai envie de vous dire, les génériques, celui de Game of Thrones, c'est génial, parce qu'en plus t'es une carte qui t'explique la chose, la musique est trop bien, et le générique est trop bien fait, et il est long et puissant, et il sert à l'histoire de chaque épisode. Les autres génériques, allez, peut-être celui de Witcher est un peu mignon à la limite, les autres, pas ouf. C'est rare d'avoir un générique qui sert à l'épisode en soi, c'est rare, mais Game of Thrones l'ont fait. Pourquoi est-ce que les autres séries l'ont pas fait en fait ? Moi j'ai clairement envie que les prochaines séries copient Game of Thrones, j'en ai rien à battre. Montre-moi la carte, va d'une ville à une autre, je m'embranle, c'était tellement intelligent ce qu'ils ont fait, qu'il fallait refaire ça. Il y a évidemment plein d'autres éléments que j'oublie de citer pour dire à quel point Game of Thrones était génial comparé à ses autres séries, mais quand tu vois ses autres séries, tu te rappelles à quel point Game of Thrones était génial, et à quel point cette série était bonne quoi. Alors quelle série pour rivaliser aujourd'hui à Game of Thrones ? Il y en a deux qui viennent en tête évidemment. D'un côté Le Seigneur des Anneaux, mais j'ai un peu peur, parce que j'ai vu la roue du temps, et bon, voilà, on verra ce que ça donne. Mais j'ai un peu peur, c'est vrai, mais je fais confiance, on verra bien. Ils savent qu'ils ont pas le droit de la rater cette série, et de l'autre côté, bah, Game of Thrones en fait, House of the Dragon tout simplement. C'est les deux seules séries que j'imagine aujourd'hui pouvoir rivaliser, mais je fais plus confiance à House of the Dragon que à, bah, Seigneur des Anneaux, c'est bête, hein. Je vois plus cette série réussir et être qualitatif que Le Seigneur des Anneaux. Alors j'ai évidemment hâte de voir Le Seigneur des Anneaux, c'est une évidence, hein, mais, voilà quoi, j'ai un peu peur. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans le commentaire si vous êtes d'accord avec moi. S'il y a d'autres éléments que j'ai oubliés de Game of Thrones, qui étaient juste trop bien, qu'on retrouve pas dans ces séries de fantasy d'aujourd'hui, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre au soutien. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis la prochaine fois, salut à tous.